Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre livre « Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut ». Déjà rien que le titre, il nous évoque des choses et pourquoi ce titre en particulier en fait ? C'est une la palissade, « Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut ». Bien entendu qu'elle vient d'en haut. Mais en fait ça me permettait moi dans le roman de renverser les choses et donc de faire advenir la pluie par en bas. Comme ça elle submerge les hommes, elle submerge la ville et donc les gens vont se débattre avec cette pluie qui n'est pas tout le temps pas du ciel parce que quand elle vient, la pluie tombe de haut, c'est le synonyme de richesse. Là elle est synonyme de malheur. En effet, parce que dans le livre, effectivement, moi je l'ai lu, je l'ai bien aimé, pas parce que je l'ai bien aimé, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Et par contre je le trouve très, 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 très dur parce que l'histoire, c'est les personnages en fait, l'histoire est dure. Pour remettre un peu dans le contexte, c'est Déa, une jeune femme universitaire et Adèle qui sont cadres et on raconte l'histoire de leur vie. Et Déa et Adèle sont deux écorchés vifs qui vont avoir des histoires personnelles un peu difficiles et qui vont se retrouver en fait. Et voilà, on parle de... J'ai remarqué que quand vous voulez dire dure, vous avez pu essayer de tomber, vous allez le montrer. Pourquoi ? Pour ne pas effrayer ? Non, pas pour ça. Mais c'est vrai que les gens ont trouvé dur. Oui, c'est vrai. Et en bonne femme, je suis pour la douceur en fait. Et donc quand je parle des choses dures, j'essaie de les amoucir malgré tout. Mais ça n'empêche pas que le livre... Les choses sont dures, mais ce n'est pas le livre qui est dur en fait. C'est ce qui arrive au personnage qui est très dur. Ils ont une vie pas facile. Et justement quand je vous parlais, j'ai utilisé homosexuelité, c'est peut-être pas très exact. Mais on parle de viol, il y a une histoire de famille très très difficile dedans. Et pour moi en fait, même ces viols, c'est quand même assez un peu inédit. En sachant que ça se passe en Algérie, quand même un pays musulman. On suppose, oui, parce que nulle part. Si, je suis désolée, il y a une fois aussi que c'est en Algérie. C'est avec la référence au livre d'un homme du pays. Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est une référence à un écrivain. Oui, mais homme du pays. Comme pour l'Italie, on sait que c'est en Italie. C'est quand même une botte de terre qui va dans la mer. Mais en même temps, ce n'est pas nommé. Ce n'est pas nommé. On le dit jamais, mais on le sait. On le sait, mais même si on ne se dit jamais, quoi qu'il arrive, on se situe dans un pays du Maghreb. Alors justement, non, mais votre question est intéressante. C'est-à-dire, pourquoi parler comme ça ? Mais justement, depuis tout à l'heure, on parlait de la culture, de la culture, de la culture, de tout ça. Dans cette partie du monde, on ne met pas les mots sur les choses. Tout est caché, tout est non-dit. Et donc, ce sont des sociétés hypocrites, fondamentalement. Où tout se fait, mais tout doit être caché et pas dit. Alors que tout se passe dans ces sociétés comme dans les autres. Comme partout. Voilà, comme partout. Et donc, moi, en tant qu'écrivain, j'avais envie de mettre les mots sur les choses, sur les hommes, les femmes, puis sur les mots, M-A-U-X, dire les choses. Dire fondamentalement qu'il y a un problème avec cette religion. Fondamentalement, quand j'ai dit cette religion, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire l'islam. Tout à fait. Voilà. Donc, je le dis dans tous mes textes. En effet, vous choisissez quand même des images assez fortes, parce que vous parlez même d'un problème de famille, là, au moins, dans l'histoire de famille de Déa, qui est quand même assez particulière. Puis, vous écorchez une figure, la mère, quand même, la mère, c'est sacré. Oui, ce n'est pas la mère qui est écorchée dedans, c'est le... C'est les jeunes, non ? Oui, mais en fait... Oui, mais c'est... Ce que je veux dire, c'est qu'il touche à la mère, c'est l'image, en fait. Ah oui, d'accord. Et quand il décrit ce qui arrive à la mère, même, il parle de sa nudité. Donc, vraiment, comme il dit, vous avez mis des mots, en fait, sur ces mots. Bien, absolument. M-A-U-X. C'était délibéré. D'ailleurs, quand il y a eu une première lecture des textes, avant, quand il était manuscrit, on m'a dit que cette partie devrait être à la fin. J'ai dit non. Elle sera là au milieu, comme je le veux, parce que pour moi, il était question de désacraliser la mère. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la mère qui marie son... Qui veut marier son fils, parce qu'avec la blanche, il nous a... Parce que la mère est castratrice. Oui. Si l'on devait étudier la mère dans les sociétés musulmanes, de manière psychanalique, c'est ça. Elle marie son fils, elle lui choisit la femme. On va être choisi une femme pour elle, fondamentalement, honnêtement. Donc, c'est ça le problème. Et j'avais envie de désacraliser cette image de la mère. Dans les sociétés musulmanes, dans les sociétés arabo-musulmanes, je clarifie. La mère, c'est tout. Mais toutes les autres femmes sont des prostituées, des putes. C'est insupportable, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter que les femmes sont maltraitées dans ces pays arabo-musulmans. Elles sont toutes maltraitées. Sauf la mère qui est Dieu, qui est en pied d'estin. Mais pourquoi elle serait Dieu ? Mais ces femmes qui sont maltraitées, elles finissent par devenir des mères. Oui, et Clévan, elles aussi. C'est ce statut-là qui leur donne, en fait... Et c'est ça ce qu'ils feront. Qui les intègre dans la société. Sur le roman, parce que... Moi, j'ai... Il y a vraiment... Il y a deux parties. La première partie qui est, je dirais... Puisque Déa, pour le coup, et son premier fiancé sont des intellectuels. Oui. Et là, sur cette partie-là, il y a quand même des... Au départ, qui m'a... Je ne sais pas si ça m'a surpeu, mais ça m'a parlé un peu... C'est vraiment des discussions entre intellectuels. Qui est prof, elle est prof dans l'université. Femmes. Donc, confrontées à des jeunes qui deviennent de plus en plus radicaux. Donc là aussi, c'est une espèce... Enfin, c'est une partie particulière du livre. Elle et son amie qui est aussi intellectuelle et tout. Alors que la deuxième partie-là, pour le coup, qui met en scène Badil, ce n'est pas un hétero, c'est quelqu'un qui souffre, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence d'écriture. Entre la première partie, même dans les mots qui sont choisis, même dans les discussions qu'il y a entre eux qui sont d'un certain niveau, quand ils discutent entre eux de la société. Et alors que la partie de Badil, vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Parce que justement, sur Badil, c'est pas un intellectuel qui se confronte à des choses très... Et voilà, c'est vrai, quoi, comme... On a affaire à des gens qui sont de niveaux sociaux différents, de niveaux d'intelligence différente, et ça se ressemble à un regard d'écrire. Oui, là aussi, c'est un parti pris, parce que déjà de l'avoir nommé Badil, ce personnage, Badil en arabe veut dire l'alternative. Et vous voyez comment se termine l'alternative. Voilà, donc c'est un choix. Je choisis ce personnage comme ça, je l'ai appelé comme ça, l'alternative, et puis il termine de manière assez tragique, parce que dans ce livre-là, il n'y a pas d'alternative. C'est tout, je n'ai pas d'alternative. C'est pas possible de construire une société sur de l'hypocrisie, sur du faux, et sans amour. C'est ce que vous dites beaucoup dans la première partie, en fait. C'est lié, hein. Même si ce personnage intervient le troisième, mais tout est lié, parce que j'ai un ami anthropologue, Sylvain Zeguidou, qui dit, et on va revenir dans la discussion des choses de culture, qui dit que c'est une civilisation sans amour. Voilà fondamentalement le problème où il se situe. Une civilisation, on ne dit pas à l'autre qu'on l'aime. On ne dit pas à son fils, je t'aime, mon fils. On ne dit pas à sa femme, je t'aime, mon chéri. Mais surtout, dans nos sociétés et nous, on ne dit pas dans la langue du pays. Vous savez que pour dire, je t'aime à sa femme, on ne le dit pas, en arabe ou en berbère, on le dit en français. Ça n'existe pas en français. Ça existe. Mais c'est tellement chargé. C'est difficile de le dire. Voilà fondamentalement le problème musculaire. Et donc, moi, j'avais envie de mettre en scène, parce qu'il y a de l'amour aussi. Oui, il y a un couple qui s'aime, qui partage beaucoup de choses. J'avais envie de mettre ce couple, et qui dit qu'il s'aime, qui dit qu'ils sont à contre-courant de la société dont ils viennent, une société qui les a blessés à mort. pour l'engarder. Par contre, on habite avec la tristesse, en fait, la pauvreté. Puis, effectivement, on se sent bien compte que c'est ces deux êtres qui sont pris, qui sont piégés par leur culture, en fait, quelque part. Piégés par leur environnement, par ce qu'il se passe, pour voir les corruptions, notamment pour ces élèves-là, qui viennent acheter des notes, comme c'est assez courant. Pour ce ministre qui veut acheter les diplômes de son fils, en sachant qu'il sera directeur d'une entreprise plus tard, c'est déjà fait. Mais bon, il a un CV, comme ça, ça sera bien. Donc, vu qu'il ait des diplômes. Et vous parlez de... Effectivement, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que je n'avais pas encore lu quelque chose de signer de la corruption. C'est une chose qu'on connaît, qu'il y a aussi en Afrique. Bon, vous ne pouvez pas voir. En Afrique noire. C'est l'Afrique aussi. Je me comprends. En Afrique noire. Vous parlez d'amour, c'est des choses que tout le monde connaisse. Mais effectivement, ce regard sur... Sur le troisième personnage. Sur le troisième personnage, c'est... Juste lié à ça, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez insisté pour qu'une partie soit mise. Donc, la partie avec la mère. Donc, c'est le choix d'éditeur qui voulait le changer et vous avez insisté. Par contre, vous n'avez pas interpellé sur la quatrième de couverture ? Moi, je regarde beaucoup les quatreèmes de couverture. Non, franchement, je n'ai pas... J'ai pris l'habitude de moi à l'époque. Donc, j'allais à Saint-Daga à Dakar et puis j'allais regarder sur les parterres et je regardais le quatrième de couverture en fonction de ça. Il parle pas d'induce, tu veux dire sur la quatrième de couverture ? Exactement. C'est-à-dire que le quatrième de couverture, le Parlement, il n'est pas dit, mais l'accent sur l'idée personnelle et je trouve ça dommage parce que ce livre, c'est trois personnages. Non, mais je trouve que si on le fait comme moi, je le faisais parce que moi, je ne l'avais pas les palabres qui nous avaient parlé des auteurs algériens. Quand j'étais au Sénégal, j'allais à Saint-Daga, j'allais regarder dans les parkers, je regardais, je lisais la quatrième de couverture et quand ça me parlait, je prenais le livre. Et c'est dommage parce que le quatrième de couverture-là n'est pas parlant. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont comme ça. Le quatrième de couverture, en général, sont lignifiants d'une... Il ne faut pas les lire. Il ne faut pas les lire. Il faut écouter nos conseils et aller les lire. Mais c'est dommage parce que le quatrième de couverture ne parle pas de Baddiel et c'est un personnage qui est très fort. Je dirais le livre est tourné autour de Baddiel. C'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, parmi les trois personnages, Baddiel, il y a celui qui a retenu la plupart des lecteurs. Et je vais vous dire une chose. Baddiel est déjà dans le bus dans la vie, non ? Baddiel est déjà dans le bus dans la vie, non ? C'est le personnage qui m'a le plus torturé, à qui j'ai le plus souffert. C'est un personnage difficile. Oh oui, pour l'écrire, ça a été monstrueux. Monstrueux. Il y a une scène qui... Vous pourriez se demander à ça s'il y a un peu d'autobiographie dans ce... Non, ça, je ne réponds pas. Non, vous avez bien répondu. Vous avez répondu, c'est fou. Je n'ai jamais répondu à ce genre de garçon. Non, mais c'est tellement... Non, parce que... Je pense que vous avez montré ce déchirement dans le livre parce que... Baddiel va faire quelque chose de fort, quand même, avant qu'il lui arrive quelque chose de tragique. Sans pouvoir appuyer le livre, il se castre, mais volontairement. C'est-à-dire que... C'est certain. C'est l'excuse. Il se l'excuse, il se peut pas... Pas l'église, mais en tout cas, je pense que c'est... Et... Parce qu'il est révolté. Mais parce qu'il faut aussi... Il est désespéré. Parce qu'il faut aussi casser cette question de la virilité des hommes dans la société de la religion. Il y a mal. Il y en a mal. Oui, et puis justement... Il faut briser cela. Vous parlez de quelque chose. C'est ça que je... J'ai envoyé mon sexualité, mais ce n'est pas un vrai terme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit des gens bien sous tous rapports. Badil est en prison. Bon, ça c'est... On n'est pas obligé d'être dans le Maghreb pour que ce genre de choses aillent en prison. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Badil est en prison, bien entendu, que ce soit les prisons maghrébines ou américaines ou françaises. Le coup de la savonnette, c'est partout. Sauf que, en fait, ce qui est frappant, c'est que Badil, il arrive, premier baptême, savonnette, je pense qu'il n'y a pas de la savonnette. Il y a des gars qui passent à la savonnette. Ils ont comme un élan d'empathie. En verbadil, ils lui disent bon, on va te changer de cellule. Il lui change de cellule. Et puis, en fait, c'est pour leur usage personnel. Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...